Aujourd'hui, les tests cliniques qu'elle a engagés commencent à être productifs. Ce vaccin est aussi un des deux qui sont actuellement en cours de test en Guinée, avec un autre vaccin qui est développé par une société pharmaceutique qui s'appelle Johnson & Johnson. Donc ces deux vaccins sont en cours d'examen en Guinée, dans une étude qui est promue par l'Inserm en France et le NIH américain, en collaboration bien sûr avec le gouvernement de la Guinée. Des pays comme la Guinée ont cru à l'expérimentation de ces vaccins. Le président guinéen fonde un grand espoir sur la réussite de ces essais cliniques. Nous avons estimé l'espoir de voir le fort de l'EUCHEF, à partir d'un véritablement, pour arriver à l'humanité à continuer à continuer à suivre une terre de Guinée. Il faut noter que le mandat de la directrice de l'OMS est arrivé à terme, Margaret Chan a choisi la Guinée comme dernière destination, avant de passer la main à la 70e Assemblée mondiale de la santé, qui se tiendra à Genève. Dans l'exercice de leur métier, les journalistes sont parfois violentés, leurs droits bafoués, sans pour autant parler des salaires plus ou moins importants qu'ils perçoivent. Tout cela a été passé au peigne fin, à l'occasion de cette grande soirée des médias, organisée par Ouassouloun Agenci Communication. Le DG de la structure a dans son discours fait mention de la presse écrite, qui se meurt à pétue feu. La presse directe se pose des questions sur son avenir, sur lesquelles plaintent des incertitudes. Il y a les facteurs limitants sur l'épanouissement d'une bonne vie économique essentiellement. A propos, je pense à la presse écrite, confrontée de nos jours à un réel défi existentiel, alors que c'est elle qui a écrit les premières pages du combat qui a été celui de toute la presse guinienne. Autre difficulté, c'est le manque de formation des journalistes. Il est donc nécessaire de rappeler le rôle des médias dans un pays comme le nôtre. Aujourd'hui, il incombe à la presse guinienne d'encourager le dialogue entre les acteurs politiques en éclairant le public sur les tenants et les aboutissants de tel ou tel autre accord en vue de promouvoir une société pacifique juste, inclusive en Guinée. Thibault Kamara, le représentant du président de la République pour l'occasion, a souligné la volonté du chef de l'État à décréter une journée de la presse. Il s'agira de permettre à la presse de disposer des ressources nécessaires pour son existence. Cette journée internationale de la liberté de la presse va être suivie d'une réflexion supplémentaire à la faveur de la journée de la presse que le chef d'État a décidé de dédier aux professionnels des médias. Il s'agira véritablement de créer les conditions les meilleures de l'exercice du métier de journaliste et donc de qualifier notre presse nationale. Un documentaire sur la violence faite aux journalistes mais aussi les journalistes malades comme Abdoulaye Souman atteint d'accident vasculo-cérébral ou encore Pépé-Joseph Sagnot a été projeté. Cela devrait susciter la réaction des autorités pour leur prise en charge. La population guinéenne est essentiellement composée de jeunes et de femmes. Les ignorer dans les instances de prise de décision serait une grave erreur dans le processus de développement socio-économique du pays. Lorsque vous laissez de côté une portion aussi importante d'une population il n'est pas possible de concevoir et de mener à bien une véritable politique de développement durable. Les associés est une nécessité et cette nécessité doit être expliquée tous les jours pour que justement ça devienne une conviction au niveau des décideurs et au niveau de toutes les couches de notre pays. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi est contre moi, dit-on souvent. Amener les jeunes et les femmes à participer aux instances de prise de décision nécessitent une union sacrée entre les deux couches sociales. Il faudrait que les femmes et les jeunes se mettent ensemble pour pouvoir amener les autorités à promouvoir leurs droits à les mettre à leur venez plus de responsabilités. Si les jeunes et les femmes sont associés à l'élaboration des défis ils seront mieux participés à leur épanouissement souligne un autre acteur de la société civile. Le mouvement En Marche se doit de s'illustrer au minimum par une dynamique conduisant ses militants à battre le pavé en ordre groupé et coloré comme ce dernier samedi du mois d'avril dans le quartier lyonnais de la Confluence si cher au premier ministrable potentiel Gérard Collomb. Le soleil est dense, cette déambulation le long de la saune permet aux adhérents sympathisants et militants d'En Marche d'échanger, de naviguer au cœur des idées de réaffirmer leurs convictions ou encore de s'interroger. Parce qu'il a des projets qui vont vraiment vraiment pour de vrai construire la France. Donc pour vous, aucun choix n'est exclu entre voter l'Open, voter l'Afrique ? Je voterais plutôt pour Macron, je voterais plutôt pour Macron mais du bout des lèvres, pas vraiment parce que j'ai pas le choix autrement. Finalement, là vous habitez entre voter blanc et voter Macron ? Non mais je ne crois pas que je voterais blanc je voterais plutôt Macron mais du bout des lèvres. Bon, moi personnellement j'ai voté pour Macron dès le premier tour parce que le choix qui s'est offert à nous on n'avait pas beaucoup de choix avec les affaires de Fillon avec l'explosion du Parti Socialiste et carrément en décomposition totale donc on a plutôt choisi un jeune avec des projets très ambitieux on va essayer de lui donner une chance pour ça en compte. Je m'appelle Jean Viscontes, je travaille dans une entreprise française qui exporte du matériel électronique un peu partout dans le monde. Écoutez, Emmanuel Macron pour moi c'est le candidat qui représente pour nous l'avenir quelque part de la France dans le sens où il va être capable de dynamiser l'économie tout en préservant les plus faibles tout en apportant un dynamisme et une nouveauté dans la vie politique. Je m'appelle Mme Raïb Baïen, je suis conseillère de Lyon II depuis 21 ans que j'habite ici je suis toujours gérée Gérard Collomb M. le ministre du sport du butier Thierry Bryan et je suis tous les sortis, le footing de M. Emmanuel Macron à bas Mme Le Pen, voilà. Inch'Allah il va gagner, on va faire un bon couscous un bon pète, voilà. J'ai voté pour lui au premier tour que c'est un candidat qui me plait beaucoup dans tous les aspects de ses projets et que, voilà, c'est à mon avis le seul qui soit capable de moderniser la France et qui est positif, qui donne envie, qui donne envie, voilà. Donnez l'envie aux potentiels abstentionnistes tel est le vrai challenge dans les deux camps pour la dernière ligne droite de ces élections présidentielles françaises. C'est très important pour le futur de France et les valeurs que nous nous souhaitons beaucoup parce que le succès de France m'intéresse à l'ensemble du monde. J'ai admiré le campagne que Emmanuel Macron a fait. Il a stood up pour les valeurs libérales. Il a put forward une vision pour l'important rôle que France joue en Europe et en Europe, et il a commissé pour un meilleur futur pour les Français. Il a appellé à les hopes et non leurs fears. And I enjoyed speaking to Emmanuel recently to hear about his independent movement and his vision for the future of France. I know that you face many challenges and I want all of my friends in France to know how much I am rooting for your success. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche. Vive la France. Sous-titrage ST' 501